Bonjour les cancers et bienvenue pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien et on va regarder ensemble ce que vous réserve ce mois-ci, côté cœur et côté pro, ainsi que le financier, si on a aussi des informations sur ceci. Donc c'est un tirage assez complet pour vous aider un maximum d'informations. Mais je vous rappelle aussi que je vais avoir sûrement pas mal d'éléments dans ce tirage-ci puisque vous ne vivez pas tous et toutes la même chose au même instant, ce qui est tout à fait logique. Donc prenez les informations qui correspondent à votre situation actuelle. Petit rappel aussi, n'oubliez pas que j'ai créé une playlist avec tous mes tirages intemporels pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Si vous avez envie de les visualiser, de les consulter, je suis présente sur Instagram et TikTok. Le nom est le même, Astro et Voyance. Vous avez été d'ailleurs très nombreuses et nombreuses à me demander d'être un petit peu plus présente sur ces réseaux-ci. Et je vais essayer à partir de ce mois d'avril de donner un petit peu plus d'énergie sur ces réseaux-ci pour vous faire plaisir et puis aussi un grand merci pour tous ces abonnements sur cette chaîne YouTube puisqu'ils augmentent de jour en jour et ça c'est grâce à vous. Donc un grand, grand merci déjà pour vos retours au niveau des commentaires, pour votre confiance, pour votre bienveillance. Et si vous désirez nous rejoindre sur cette chaîne YouTube en vous abonnant, eh bien ce sera avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez aussi cliquer sur cette petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Donc amis cancers, je vous propose de commencer par le pro et ensuite le sentimental pour ce mois d'avril 2022. Allez, les cancers, les cancers, les cancers. Avril 2022. Ah, on a une carte qui s'est tournée. Ouh, période d'élévation. On monte d'un cran chez vous les cancers. Donc ça veut dire qu'il y a tout simplement une évolution chez vous. Donc ça peut être une promotion ou c'est tout simplement par exemple des affaires qui reviennent, enfin qui redémarrent ou qui démarrent un petit peu plus où il y a une montée. En tout cas, chez vous, il y a une belle évolution. Il y a des possibilités, il y a aussi des possibilités. Ah bah non, si je bote dès le début de la vidéo, ça va pas. Donc il peut y avoir aussi des possibilités de nouveaux projets, que ça peut être aussi en annexe de votre travail actuel. Mais tout ceci dans un état extrêmement bénéfique. Moi, j'ai vraiment l'impression en fait qu'au niveau même des finances, il y a du mieux à partir de ce mois d'avril 2022. Il y a des belles choses qui se préparent pour vous, professionnellement parlant et financièrement parlant également. Allez, les cancers professionnels, avril 2022, les cancers. Alors par contre, prudence. Ah ok, juste prudence pour vous à ne pas peut-être faire trop cavalier seul ou à trop vouloir peut-être gérer les choses par vous-même. D'accord ? Cette carte-ci, ça nous dit où il peut y avoir des disputes, un retour de bâton, surtout si vous en faites un petit peu qu'à votre tête. Donc là, pour moi, ce serait peut-être pour ceux et celles qui travaillent avec des associés, des collègues ou pour une entreprise aussi. D'accord ? Donc prudence par rapport à ceci. Il peut y avoir effectivement anguille sous roche si vous faites cavalier seul alors qu'il faut absolument que vous travaillez à plusieurs. Je pense qu'il y a aussi un côté où vous ne travaillez pas pareil que certaines personnes et il faut aussi vous adapter. Enfin, vous voyez, il faut essayer de vous adapter en même temps faire ce que vous voulez. Mais écoutez aussi ce que l'autre veut. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, le challenge pour vous de ce mois-ci. Allez, les cancers, les cancers. Avril 2022. Avril 2022. Les cancers, les cancers, les cancers, les cancers, les cancers, les cancers, cancers, cancers. Avril 2022. Waouh ! Ouh, les cancers. Magnifique. Alors là, j'ai de très, très belles cartes pour vous. Déjà, il y a des projets nouveaux ou des signatures qui se font pour vous. Alors, cette signature ou ce contrat, cher ami cancer, ça concerne tout ce qui pourrait être business, argent. D'accord ? Et en plus de ça, je vois quelque chose qui vous plaît. Ça vous fait plaisir de signer ceci. C'est comme si vous étiez peut-être en attente de signer certaines choses. Et là, ça y est. Eh bien, ça intervient durant ce mois-ci. Qu'est-ce que je vous disais ? L'amour, le plaisir. Bon, c'est à moi, je pense que vous allez aimer un peu plus votre travail. Ou re-aimer votre travail si c'était compliqué. Il y a des possibilités de nouveaux jobs pour certains ou certaines. Et j'ai l'impression que pour d'autres, vous voyez, vu que la machine se remet en place, eh bien, ça fonctionne aussi au mieux pour vous. Je vous l'avais dit, financièrement, ça va aller mieux aussi. D'accord ? Mais en tout cas, vous remettez pas mal de choses en route. Et surtout, j'ai l'impression que vous vous épanouissez professionnellement parlant pour vous, les cancers, durant ce mois d'avril 2022. Par contre, juste prudence, parce qu'on me dit, il faut malgré tout, comme je vous disais, peut-être ne pas trop en faire qu'à votre tête. Moi, quand je vois cette carte-ci, ça me rappelle un petit peu cela. Il y a des possibilités qu'avec une femme au niveau du travail, il va y avoir une sorte de petite dispute ou... Il peut y avoir une petite friction avec une femme, pour vous, les cancers. Et c'est marrant parce que je vois pourtant quelqu'un qui veut aussi vous appuyer ou c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, que tout se passe bien. Mais je vous le redis, prudence par rapport à ceci. Et en plus de ça, moi, j'ai l'impression que les présences féminines, pour vous, seront intéressantes durant ce mois-ci. Comme si ça va vous donner un petit peu, on va dire, de la créativité pour ceux qui ont besoin de créativité. Ça va peut-être vous donner un business plan, vous voyez. Ça va vous inspirer. Donc, il y a une femme qui peut aussi vous inspirer durant ce mois d'avril. Mais prudence, moi, je vous le redis, au niveau des collègues, j'ai l'impression qu'il peut y avoir anguisse ou roche parce que vous voulez peut-être faire cavaler seule ou vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Donc, trouvez un terrain d'entente calmement. Au niveau de l'argent, les cancers, l'argent, l'argent, l'argent ou le trafic. Eh ! Mais qu'est-ce que je vous disais ? Il y a des rentrées d'argent chez vous. Il y a aussi des possibilités d'investissement, les cancers. Parce que moi, quand je vois le trafic, l'héritage, la nativité, ça peut être... Alors, soit vous reprenez une activité familiale, mais moi, je ressens plutôt cette énergie où... Comment vous dire ? Vous êtes en train, soit, de créer quelque chose de complètement nouveau où, je ne sais pas, vous recevez... Pour moi, vous recevez de l'argent. Vous recevez de l'argent peut-être même par le fait que vous investissez. Vous pouvez investir dans l'immobilier ou autre. Mais parce que vous investissez, c'est un investissement qui servira aussi d'héritage. Vous voyez ? Donc, je sens vraiment ceci. Donc, ça peut être aussi une autre boîte qui pourra fonctionner, toujours fonctionner, même sans vous. Mais il y en a pas mal qui réfléchissent comme ceci. Et surtout, ça va être un mois propice pour cela. D'accord ? Donc, clairement, possibilité de nouveaux projets. Et pour ceux qui ont de nouveaux projets, qui mettent ceci au point, moi, je vous le dis, il y a une histoire de faire tourner une machine et qu'elle continue tout le temps, tout le temps, tout le temps de tourner. Pour les autres qui ont déjà un boulot fixe, c'est aussi un mois où vous avez une bonne intuition, vous avez une bonne créativité, vous avez toutes les qualités pour faire les choses encore mieux et récolter encore plus. Donc, c'est un mois où vous êtes hyper au taquet et vous êtes encore plus passionné. Et j'ai l'impression que vous récoltez aussi le fruit de vos efforts durant ce mois d'avril 2022. Après, je vous le dis, il y en a qui peuvent peut-être investir. Parce que moi, je vois des contrats, on peut investir. Alors, sinon, si vous êtes patron, peut-être que vous pouvez aussi investir en embauchant certaines personnes. Vous voyez ce genre de choses. Mais c'est très, très, c'est de très bonne augure. Pour ceux qui cherchent du travail, possibilité aussi de trouver du travail dans tout ce qui pourrait être relié au commerce. Et pour ceux qui font des études, parce que c'est vrai qu'on est souvent, mais Annabelle et nous qui faisons des études, comment ça se passe ? Eh bien, c'est tout simplement là que j'ai l'impression que vous allez aussi récolter les fruits de votre travail. Pareil, au niveau de tout ce qui est intellect, au niveau de vos idées, de la créativité, des efforts que vous pouvez faire par rapport à vos études. D'accord ? Donc là, c'est vraiment un mois où vous récoltez ce que vous avez fait. D'accord ? Vous récoltez. On retrouve un petit peu de bonheur aussi, un petit peu d'amour dans ce qu'on fait. Donc, ça peut être la même chose au niveau de vos études si vous êtes en pleine étude. Allez, on continue avec la nativité. Ah, il y a des possibilités de nouveaux départs. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe chez vous, les cancers. Ça, c'est sûr et certain. Et bien, c'est tout simplement, c'est marrant, je vous le redis, c'est tout simplement comme si vous avez signé quelque chose que vous attendez enfin qu'il y ait un départ. Un départ, quelque chose qui commence et là, on me dit enfin l'élévation. L'élévation, c'est qu'enfin, mes chers amis cancers, là, vous vous propulsez au niveau de la réussite professionnelle. Alors, par contre, je pense aussi que pour d'autres, comme je vous le disais, surtout pour ceux qui vont créer des choses par eux-mêmes, là, je vous vois peut-être signer des contrats, mais ce contrat-ci, ça vous demandera sûrement peut-être d'investir plus loin ou de partir de régions ou en tout cas, je vois un gros déplacement. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais sachez qu'il y a de très, très belles idées d'investissement, mais pas dans l'endroit où vous vivez actuellement. Et vous pouvez vous dire durant ce mois-ci, mais j'ai envie de faire cela. Et en plus de ça, c'est un mois où tout vous sourit, les cancers, tout vous sourit, que ce soit financièrement parlant, parce qu'il y a des rentrées d'argent, ou même professionnellement parlant. Et vous avez aussi la renommée. La renommée, c'est tout simplement qu'on peut vous admirer professionnellement parlant, vous pouvez trouver un petit peu plus de clients, parce qu'on vous apprécie, on apprécie votre personne, et c'est ça qui fait que vous êtes entre guillemets la star. Vous commencez à devenir une petite star, les cancers. On va regarder avec les cartes d'ordre général, les cancers pour le mois de avril, 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 avril 2022. Allez, cancer, 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 avril 2022. Les cancers, cancer, 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 avril 2022. Les cancers, s'il vous plaît, des conseils pour mes amis cancers, pour le mois d'avril 2022. On a la carte Océane. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation, et vous devez vous affirmer et croire en vous. Vous voyez ? Là, je vous le redis une dernière fois, pour moi, c'est un mois où vous devez juste continuer à persévérer, croyez en vous, parce que du fait que vous bossez, 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 donnez, 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 eh bien, moi, j'ai l'impression que la situation, enfin, se développe pour vous. J'ai la carte Sérénat. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. J'ai confiance. Donc là, si ça ne confie pas à ce que je vous ai dit, ce n'est pas possible. Vous voyez, on va vous apporter l'argent dont vous avez besoin, peut-être pour vos projets. Il y a de l'argent qui rentre plus que d'habitude. Moi, je vous le dis, c'est un mois où les sous-sous, ils sont bien présents pour vous. Alors ça, j'ai plus l'impression que ça concernera plutôt le relationnel. Donc, pour le prochain tirage qu'on va faire, c'est tout simplement que si certaines personnes ont besoin de vous, ça peut être au niveau familial ou autre, eh bien, vous allez de toute façon, à mon avis, être de très très bons conseils et même, vous allez peut-être même pouvoir aider certaines personnes qui ont besoin de vous. Ok, ok, ok. Encore une autre carte pour vous, les canceurs. Cristal, ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Vous voyez, il y a un gros changement, il y a des choses que vous ne voyez pas et ça y est, c'est en train de se mettre en route. Moi, j'ai l'impression que là, ce mois-ci, c'est le mois du déblocage, tout arrive vers vous mais que des choses positives. Et enfin, oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Cette carte-ci qui me dit victoire, moi, j'ai l'impression que c'est parce que vous avez subi une sorte de combat. Alors, ça peut peut-être concerné aussi le sentimentale, mais je pense que ça se concerne aussi le pro. Mais en tout cas, c'est un mois où vous êtes vainqueur de tout ce que vous désirez réussir à avoir. D'accord ? que vos désirs deviennent des réalités, pour moi, c'est que vos souhaits deviennent réalité. C'est que vous êtes donnés aussi pour avoir ceci et là, vous allez récolter enfin cela. Donc, professionnellement, je crois que vous êtes le meilleur pour le moment au niveau des signes que j'ai pu faire. C'est un très, très beau tirage. Donc là, on a fait le pro. Je vous propose de faire le sentimental maintenant pour le mois d'avril 2022. Allez, les cancers avril 2022. Les cancers, les cancers, les cancers avril 2022. Cancer, 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 avril 2022. Sentimental, le sentimental, le sentimental pour les cancers. Allez, c'est parti. Cancer, avril 2022. Cancer, les cancers, les cancers, les cancers, avril 2022. Alors, nous avons la balance et le cadeau. Ouh, très bien. Eh bien, ce qui veut dire qu'on a un juste équilibre au côté sentimental. Je vous sens peut-être même dans une énergie où vous voulez faire plaisir ou la personne qui est avec vous veut vous faire plaisir. D'accord ? Donc là, il y a pas mal de bons échanges et si ça n'allait pas côté cœur, non, moi, j'ai l'impression qu'on retrouve une balance au niveau émotionnel. alors, ça peut-être aussi avec les amis ou la famille. Mais là, c'est très positif pour vous parce que vous retrouvez un équilibre même au point de vous offrir. Ça peut-être aussi vous offrir du temps pour chacun, vous donner un petit peu plus pour l'autre. Peut-être un peu plus de temps que vous donnez à vos amis, à votre famille ou à la personne que vous aimez. Allez, les cancers, les cancers, les cancers sentimentaux, les cancers sentimentaux. sentimentaux. Ah, les cancers, les cancers des donks, la libido on fire à ce que je vois durant ce mois d'avril 2022. Beaucoup de sorties, des sorties qui font que vous allez avoir des rencontres dues au hasard et c'est un mois où vous allez peut-être pas mal vous amuser ou faire des rencontres qui pourraient être un petit peu plus que juste boire un verre, parce que je vous vois charmé, je vois qu'il y a des choses qui se passent de ce côté-ci. D'accord ? Il y a des soirées ou des événements où vous allez rencontrer du beau monde et il peut y avoir en tout cas relation flotte. Déjà, moi je vois ceci. Pour vous, les cancers, pour les célibataires. Là, c'est pour les célibataires, je tiens à vous le dire. Allez, on continue les cancers. Cancer, cancer. Ah, celle-ci me plaît bien. Allez. Ah, j'aurais dû prendre l'autre. Bon, là, c'est tout simplement la carte de l'abus de confiance. Donc, quand même, faire un petit peu attention. Mais pour moi, c'est peut-être tout simplement qu'il y a des rencontres pour vous, les cancers. Mais, j'ai l'impression que ce n'est vraiment que des flirts qu'il peut y avoir pour les célibataires. Vous voyez ? Il y a des choses qui peuvent vite se terminer et vite arriver. Enfin, vite arriver, plutôt et vite se terminer. Il y a du flirt. Ami cancer, il y a du flirt. Ça, c'est sûr. Il y a des relations aussi courtes. Ah, on me parle aussi d'une relation au niveau du travail. Alors, attention, parce que je vous parlais des flirts. Donc, c'est vrai, il peut y avoir des petits flirts. Donc, relation courte. Mais, moi, on me redit encore une nouvelle fois par rapport au boulot, attention, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne au niveau du travail avec qui ça ne se passe pas très bien et ça ne va pas très bien se passer. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a déjà eu des problèmes et le problème vous revient en pleine face en fait, tout simplement. Donc, prudence par rapport à ceci. Alors, faites attention justement s'il y a de l'alcool, si vous êtes alcoolisé quand même. Je ne sais pas pourquoi je vois ceci mais je me dis, bon, je préfère vous le dire pour ceux et celles qui peut-être aiment bien faire la fête et qui ne tiennent par exemple peut-être pas l'alcool, attention parce que durant ce mois-ci, il y a des possibilités qu'au niveau de vos relations, il y a un souci lors d'une soirée, peut-être que vous allez dire quelque chose qui ne va pas passer. Donc, prudence par rapport à ceci. Et je vous rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde mais je préfère quand même vous le dire. Ok ? Donc, prudence par rapport à ceci, les cancers. Et, bon, quand on fait la fête, je vois faire pas mal la fête mais à un moment donné, vous allez aussi un petit peu lâcher et retomber un petit peu dans le côté à vouloir ressouffler parce que vous allez avoir besoin d'énergie. Mais, je tiens à vous le redire, les célibataires, vous allez peut-être faire pas mal de rencontres lors des soirées, des événements, je vois faire des rencontres. Je vous sens un petit peu aussi à vouloir de toute façon peut-être même trouver votre âme sœur et du coup, vous allez peut-être tenter une histoire ici, tenter une histoire par là et vous vous demandez mais est-ce que ça ne serait pas bien celle-ci ou est-ce que ça ne serait pas bien celle-là ou celui-ci et celui-ci. Je vous laisse mettre au masculin ou au féminin de toute façon. Mais, c'est peut-être pour ça que je vois peut-être des relations aussi courtes. En fait, c'est parce que je pense que vous allez avoir plusieurs choix et vous allez remettre pas mal de choses en question parce que vous allez vous demander mais est-ce que c'est cette personne-ci ? Ah bah non, je vais essayer celle-ci et celle-ci et celle-ci à la recherche de l'amour. Voilà, taquet et il y a des rencontres. Alors, pour ceux qui sont ensemble depuis pas mal de temps, il y a des papiers, ça peut-être des packs, ça peut-être des mariages, on me dit, il y a peut-être des naissances, je suis en train de me dire parce qu'il y a de l'argent et tout. Il y a la relation, moi je pense qu'il y a du mariage dans l'air, des fiançailles ou des choses qui s'approfondissent pour ceux qui sont en couple ou sinon, en tout cas, il y a peut-être un projet que vous voulez faire à deux qui va demander d'avoir de l'argent, ça peut-être aussi tout simplement un voyage mais pareil, que de belles choses je vois pour ceux qui sont en couple finalement, les cancers puisque j'ai l'impression que vous voulez consolider certaines choses. Alors, ça peut-être aussi un emménagement ensemble. En tout cas, c'est comme si vous faites un petit peu quelque chose à deux, on me dit. Possibilité que vous fassiez des choses à deux. Voilà, c'est positif, tout est positif. Je vous sens retrouver un petit peu une âme d'enfant aussi. C'est assez marrant, c'est assez marrant votre tirage de ce que je vois. Mais pour ceux qui sont en couple, en tout cas, je vois des choses qui peuvent demander de l'argent. Donc, vous allez étudier en suivant si c'est un petit peu trop tôt ou pas mais je vous vois quand même prendre des décisions par rapport à ceci. parce que je vois l'événement ciel. Alors, soit vous allez inviter votre partenaire ou votre partenaire va vous inviter à une soirée, à un événement grandiose. Moi, je vois quand même un événement, un beau événement où il y a un mariage ou il y a quelque chose en l'air. En tout cas, on vous prépare quelque chose pour moi. C'est vous qui préparez quelque chose mais pour ceux qui sont en couple, c'est comme si vous vous dites allez, on n'a qu'une vie, on fait ça, 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 ça ensemble. Et je ne vois pas forcément de chamairie durant ce mois-ci pour vous par contre. Donc, c'est un long fleuve tranquille pour ceux qui sont en couple durant ce mois d'avril. On va regarder les cartes conseils mes chers amis cancers. Allez, avril 2022. Les cancers, 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 cancers. les cancers. Allez, avril, 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 avril 2022. Sentimental. Examinez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. De toute façon, je pense que c'est ce que vous allez faire puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de rencontres. Et là, on nous dit aussi que, eh bien, vous pouvez, vous pouvez y aller, aller vers l'autre. Ça serait plutôt positif pour vous. Ensuite, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, comme je vous le disais, c'est un mois, malgré tout, où vous renouez des liens, peut-être même avec de la famille. D'accord ? Donc, il y a des possibilités où vous avez des opportunités de régler des histoires familiales. Que s'il y avait anguille sous roche ou des désaccords, c'est le mois où vous pouvez régler ceci. Donc, allez-y, profitez de cela pour faire la paix. Tout simplement, que ce soit avec vos parents ou quelqu'un d'autre au niveau de la famille. Allez, les cancers. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et c'est ce que je vous disais, de toute façon, moi, je vous l'ai dit, tous vos rêves deviennent un petit peu réalité. Bien, c'est un petit peu ça. Vous allez utiliser sûrement la loi de l'attraction en visualisant des choses, en vous disant je veux ça, ça, ça. Et ça va arriver vers vous. Donc, c'est pour cela. Continuez dans cette énergie-ci. Ensuite, j'ai la carte tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation-ci. Donc là, on peut plutôt parler de toutes ces rencontres et c'est pour cela que je vous vois flirter un petit peu papillonner et vous allez peut-être aussi avoir l'opportunité du coup de voir le vrai visage de certaines personnes. D'accord ? Il peut y avoir malgré tout des déceptions pour ceux qui cherchent l'amour parce que vous vous rendez compte peut-être que telle personne est finalement peut-être intéressée ou qu'est-ce qu'il doit s'amuser avec vous tout simplement ou voilà quoi. Donc, bon, prudence par rapport à ceci. Moi, la carte conseil elle me dit juste ici d'être prudent par rapport à cela, de prendre le temps peut-être de retirer le masque à l'autre personne. Et enfin, relation karmique, vous vous connaissez déjà pour certains ou certaines vous connaissez déjà la relation qui vous est comment dire qui serait la meilleure pour vous. Je pense encore pour les célibataires là. Je suis désolée, je ne vois rien pour ceux qui sont en couple en même temps ceux qui sont en couple j'ai envie de vous dire tout va bien il y a des voyages peut-être il y a des mariages il y a ce genre de choses mais plus pour les célibataires pour certains ou certaines vous connaissez déjà la personne et pourtant je vous vois plus durant ce mois-ci à regarder ailleurs à vouloir connaître de nouvelles personnes. Donc bon, là, le dernier conseil ce serait peut-être de vous dire regardez quand même autour de vous les cancers parce qu'à mon avis vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice. Mais prudence pour quand même les autres personnes parce que je vois il y a des gens qui peuvent vouloir être avec vous et qui n'ont pas les mêmes attentes que vous ou qui vous cachent des choses. D'accord ? Mais restez optimiste et moi je pense qu'on vous dit de rester optimiste parce que l'amour est vraiment autour et à côté de vous durant ce mois-ci. Voilà pour nous pour ce tirage j'espère qu'il vous a parlé si c'est le cas n'hésitez pas à les liker vous pouvez mettre un petit commentaire si vous le regardez avant le mois de avril n'hésitez pas à le re-regarder durant ce mois-ci pour bien valider les informations je vous rappelle aussi que vous pouvez regarder le tirage de votre signe ascendant et lunaire pour compléter cette consultation-ci et je vous dis à très vite.